Alors la quête c'est, voilà, le caveau, oui, donc, je ne peux pas trouver un groupe. Sous-titrage ST' 501 J'ai envoyé un petit message dans le world de fer. On va essayer de le faire en vidéo. Non. Sous-titrage ST' 501 Parce que, voilà, c'est ça I. Là, si je crée un groupe, Dragon Flight. C'est comment, c'est le caveau déjà, mais il n'est même pas proposé. Excellent travail. Nous contrôlerons bientôt toutes les salles souterraines de la citadelle. Sous-titrage ST' 501 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 Oula, ça sent comme le raid à la fin de BFA, cette histoire. Euh, ok. Bon, et bien malheureusement, on va devoir attendre un petit peu avant de continuer, du coup, parce qu'il faut qu'il y ait plus de joueurs qui arrivent au même niveau que moi. Et apparemment, euh, ben, c'est pas encore gagné, parce que là, au moment où je tourne, je regarde, hein, rapidement, ça fait... Une, deux, c'est la troisième semaine, euh, de sortie, du coup, sur les... sur les... sur, euh... Euh, moi le premier pour la... attendez, attendez, qu'est-ce qu'elle raconte ? Attends. Donc, beaucoup n'ont pas touché à arrêter la bêta, donc ça va, d'accord. Moi, le premier pour DF, par contre, fait, après, euh, je sais lire, hein, DBM, ouais, d'accord, DBM, ouais, oui, euh... D'accord, ok, ouais, pfff... Euh, par contre, euh... On peut pas faire... On peut pas faire... De recherche... De groupe... Dans les raids. C'est un bug. Du coup, on a... on a un joueur qui... Non. Dojoin et Red. Red Dragon Flight. Ah, bordel, c'est là. Ah, bordel, c'est là. C'est un peu. C'est un peu, donc... J'ai des deux. Il faut faire... Et un peu... C'est un peu... Du coup, c'est un peu... C'est un peu... Un peu. Des, au moins. Indicatif. Et un peu... ! D'un peu, c'est... J'ai... J'ai... bon du coup en normal ou en normal on va pas se faire chier allez ça on va mettre non je peux pas mettre qu'est ce qui s'est passé fureur de la mange tempête allez maintenant il est à l'oeil bon on va être patient on va être patient en attendant ce qu'on va faire du coup je vais couper l'enregistrement en attendant que des gens joignent je reprendrai l'enregistrement quand le quand le voilà quand ça quand le merci également qu'il a répondu quand je rentrerai dans le donjon du coup si je rentre avant 6h du coup même avant 5h pour être bien puis on verra bien en attendant je vous dis à bientôt moi je vais du coup faire mes quelques quêtes pour le drap carré parce que ben c'est mon objectif c'est le drap carré donc on va pour ma couture donc je vais faire ça et puis et puis ben sur ce je vous dis à tout de suite pour vous et à beaucoup plus tard pour moi et désolé pour cet épisode où ça a été pas mal de pertes de temps bon alors il y a un petit peu de nouveau bon il y a d'accord un jour qui s'était inscrit puis maintenant qui s'est désinscrit c'est pas grave bien d'ailleurs je le virai du coup du du groupe bah il est d'accord il n'est plus là bref du coup bon là je suis en train de faire mes expéditions comme vous pouvez le voir je suis bientôt niveau 5 du drap carré il y a après cette quête là normalement j'atteins le niveau 5 j'ai juste un joueur qui m'a dit que les raids se faisaient plus en soirée le problème c'est que je ne peux pas tourner en soirée là on est en après midi et le soir moi j'ai d'autres obligations donc donc il est possible que malheureusement cette quête je la fasse hors caméra que je fasse le raid hors caméra et nous nous retrouverons pour valider cette quête après je quoi qu'il en soit j'ai créé le groupe si des gens veulent rejoindre ils peuvent rejoindre si il y en a qui arrivent avant 17h bah on fera la quête en caméra si ça arrive après 17h malheureusement ce sera hors caméra donc voilà c'est tout c'est comme ça malheureusement pensez bien que je le regrette mais mais c'est tout quoi qu'il en soit on continuera l'histoire plus tard et en attendant bah je fais mes expéditions en priorisant le drap carré comme ça au moins dès que je suis niveau 19 du drap carré je pourrais avoir le patron de des sacs que je veux pouvoir faire et vu l'avancement des autres joueurs je pense que je pourrais être un des premiers couturiers à proposer ces sacs là donc les sacs 34 emplacements sur le marché et autant vous dire que je vais les mettre cher on verra bien allez sur ce je vous dis à tout de suite pour vous à plus tard pour moi bien et bonjour à tous alors vous l'avez peut-être entendu alors beaucoup de choses se sont passées là deux semaines se sont écoulées première petite chose que vous entendez peut-être à mon micro j'ai rajouté une petite noise gate dans OBS c'est un ami qui me l'a recommandé de le faire ça évite le petit bruit de fond quand je ne parle pas alors c'est une noise gate vraiment que j'ai mis vraiment à des seuils extrêmement bas à savoir moins 45 décibels pour l'ouverture moins 50 décibels pour la fermeture donc mais ça évite le petit bruit de fond de 5 décibels enfin de à moins à moins 55 décibels qu'on entend de temps en temps dans mes vidéos surtout quand on entend surtout la différence quand je coupe mon micro quand je notamment lors des cinématiques on sentait bien qu'il y avait un petit grésillement à force on n'entend plus mais quand je rallais mon micro on entend que ça grésille un petit peu et donc normalement ça ne devrait plus arriver nous sommes au camp de base du Dracaré et nous sommes niveau 14 de l'expédition je vous rappelle comme objectif c'est d'arriver niveau 19 mais lorsque j'ai atteint le niveau 13 et bien une nouvelle suite de quêtes vient de se débloquer donc de la campagne attendez il faut que je mette mon attendez je vais gérer ça tout de suite voilà alors et je confirme bien que le jeu plus OBS ma carte graphique a du mal à suivre donc il est possible que je touche encore au réglage d'OBS pour qu'il consomme moins de cartes graphiques mais je vais essayer de faire ça sans impacter la qualité évidemment de la vidéo voilà donc l'expédition du Dracaré voilà il y a 2-3 trucs on va en faire le tour juste avant ici à Voldododragon j'ai récupéré 23 glyphes pour le moment alors il m'en reste encore beaucoup il y en a encore 2 au rivage de l'éveil qui sont je ne sais où dans les plaines d'Ono 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 je ne vais pas arrêter de penser à Onohana parce que dans Bleach mais il reste 3 glyphes Travé d'Azur il en reste 3, 4, 5 à Thaldasus il en manque encore 6 j'y suis très peu et pour finir il y aura les confins interdits et la grotte de Zaralec mais je n'ai encore jamais foutu les pieds donc peut-être plus tard donc il me reste donc la bourrasque d'Ourara d'Ourara alors là d'Ono d'Ono du coup accélération permet d'éviter les froides cailles les chargeurs des cailles et les autres obstacles rencontrés pendant les épreuves de chronomètre ok d'accord donc ça voilà j'avais vu que initiative c'était mieux que compassion voyage réparateur votre taux de régénération de vigueur atteint un point de vigueur toutes les 20 secondes lorsque vous êtes à terre voilà donc c'est c'est juste c'est la régénération des points cobalt aérien l'impulsion tournoyante permet d'esquiver les des chicailles il est d'accord ok bon apprentissage il me reste encore combien oui apprentissage du vol de dragon votre vigueur est maintenant de 5 ah on va avoir 5 orbes alors ça j'ai pas du tout regardé récolte de dragon récolter des herbes ou extraire ou extraire des minerais augmente la vitesse de recharge de vigueur ok d'accord et ça après avoir vaincu une cible adverse votre vitesse de recharge de la vigueur est augmentée de 10% hop intéressant voilà on a tout distribué et il me reste encore du coup du coup il faudrait encore une quinzaine à ce que je comprends et j'ai dit qu'il m'en restait 2 plus 3 ça fait 5 plus 5 ça fait 10 plus 6 ça fait 16 et il me manque 16 points donc en gros il va me falloir tous les glyphes du jeu si je veux débloquer tout l'arbre mais là déjà 5 points de vigueur maintenant et ça c'est bien ça c'est cool je sais plus si je vous avais montré mais je l'ai un petit peu personnalisé ce dragon ma compagne m'a dit ouais enfin elle était avec moi mais c'était déjà le week-end dernier donc il me semble que je vous l'avais dit je ne l'ai pas modifié du coup voilà si la couleur des cornes je crois que je vais la modifier derrière parce que je préfère en noir elle a le préférent en blanc mais après tout c'est mon dragon elle ça y est elle a son dragon aussi elle a fait son vol de dragon parce qu'on a joué on a joué le week-end le week-end dernier là encore et bon on est encore loin on en est au niveau de la rempart d'obsidienne du coup avec mon mage et elle m'accompagne du coup enfin voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir il me semble qu'il y a d'autres choses à voir oui tout à fait tout à fait du coup quand on évolue dans l'expédition du Dracaré on a accès à ce kit de fourniture d'expédition qui sont en fait des talents qui nous débloquent deux trois trucs bon voilà et en fait ça ce sont des expéditions supplémentaires des expéditions qui ramènent 200 points quand on les fait et notamment du coup il y a des expéditions d'escalade qui bug je dirais une fois sur trois il y a deux trois expéditions d'escalade qui ne sont absolument pas faisables parce qu'elles sont bugées à un tel point que au bout d'un moment j'ai tellement rangé que j'ai sorti c'est plus World of Warcraft c'est World of Bugcraft voilà et surtout les équipements de catalogage qui est en fait un appareil photo on se met soit dans une montgolfière soit sur un radeau et on doit prendre en photo la faune locale et ces quatre là sont méga cool franchement je les adore je kiffe faire ces expéditions là elles sont chill on prend en photo la faune locale non franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces types d'expéditions et elles rapportent 200 points de réputation auprès de l'expédition du du drap carré ici ce qui est intéressant aussi donc c'est d'aller voir cette personne dans le fond là Jake pour lui donner des artefacts des îles aux dragons quand on en a ça rapporte 15 points par artefact j'aimerais pouvoir les farmer mais ce n'est pas si évident que ça soit ça se trouve dans les coffres un peu partout soit en faisant des expéditions qui ramènent des coffres et d'après Wohead il serait possible d'en farmer avec la pêche en pêchant mais simplement on pourrait on pourrait avoir mais genre une chance sur 1000 d'avoir un artefact voilà il reste cette solution là mais encore ce n'est pas une solution viable donc donc voilà c'est c'est tout et du coup on a le doc Sinoch donc qui va nous débloquer donc la première quête donc liée au drap carré mais c'est une quête de campagne malheureusement elle n'a pas été traduite mais ça parle des 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 secrets des titans visiblement 6 led d'or alors 6 led une une porte engloutie titan de secrète yes ok et on doit parler à naïlda donc au camp de base donc on va le faire nous suis toujours nous suis toujours bon ok d'accord donc c'est juste là avez-vous trouvé un nouveau sujet d'étude ouvrez là et vous trouverez peut-être quelque chose d'intéressant ok nos équipes de reconnaissance se sont déménées pour gravir les plus hautes cimes et explorer les infractuosités des plus profondes hélas toutes sont revenues pour ainsi dire bredouilles à l'exception d'une découverte qui se distingue du reste une porte une porte forgée par les titans et fermée au monde personne n'a encore réussi à franchir attendez 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 ouais ainsi à franchir pour s'emparer des artefacts qui reposent assurément de l'autre côté mais aucun mystère ne résiste bien longtemps au regard sagace du reliquaire avec l'aide de la leak des explorateurs nous surmonterons ce défi en arrière de temps ok donc on va la retrouver à la part des titans et pour le moment on gagne que de la thune moi ce qui m'intéresse ce sont les points de réputation parce que parce que parce que parce que j'aimerais être renom 19 assez vite pour pouvoir faire les sacs voilà donc là j'ai quand même atteint le renom 14 ans en environ deux semaines je joue quasiment tous les jours hop et le dragon je le maîtrise bien j'aurais dû regarder où j'allais avant de partir à d'autres dragons c'est loin c'est loin c'est loin c'est là d'accord ok allez j'aurais dû partir pour voir le draken et puis oh là 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 je vous jure mais quel enfer heureusement que que je gagne à toutes les toutes les 20 secondes maintenant de bonne vigueur bon on est à val draken d'accord ok c'est loin la montagne c'est que ça y est la cité j'ai réussi à me repérer plutôt bien je sais plutôt bien me repérer dans la cité c'est pas une cité encore trop horrible ça va je 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 veux dire on a connu pire en termes de cité explorer où je vais là je dis que je me suis bien repéré puis finalement je cherche mon chemin là voilà hop toi c'est val draken le la suite des quêtes que tu que tu offres ok ça ah oui donc ça je peux non qu'à t'accepter la main verte ouais c'est ça c'est le concordat donc le concordat en vrai pour le moment on s'en tape je je quand je serai renom 19 auprès du dracaré je me baserai sur du coup les iscariens et et le le concordat pour augmenter ma réputé en plus le concordat j'ai vu des suites de quêtes qui permettent d'évoluer très vite donc en vrai on va on va le débloquer très très vite dès que je me mets vous êtes sûrs que au bout d'une semaine c'est 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 réglé quoi donc on va on va faire les expéditions du dracaré et le le prochain coup soit je vais vraiment me concentrer sur les iscariens parce qu'en vrai j'ai plutôt envie de j'ai en fait j'ai envie de faire les l'expédition de valdraken à la fin parce que je sens que ça va être le plus important de la de la campagne et que j'ai envie de faire durer le bastion de tir est assiégé à charge pour vous d'éliminer les troupes d'invasion j'aurais bien besoin de vos talents nous y sommes nous aussi nous voulons pouvoir franchir cette porte il nous faut comprendre qui l'a verrouillé et comment fureté un peu dans les environs et voyez si vous trouvez des indices susceptibles d'éclairer notre lanterne chercher les indices dans les environs ok excusez-moi je vais couper en micro une seconde il faut que je me mouche voilà et normalement il n'y a pas de grésillement quand je reprends le quand je reprends du coup le quand je déverrouille mon micro qu'est-ce qu'il veut les il n'y a pas de grésillement ou tu Ah, euh... Ok, bah euh... Moi je veux bien, mais il est où ton dragon ? Ah, il est à la 4, euh... Ok Euh, ouais Euh... Il est à la quête qui est dans le coin, là Euh... Alors c'est peut-être pas là, c'est peut-être juste au-dessus On va l'aider rapide... Euh... Écoutez, non, euh... À côté, écoutez, je vais... Je vais le... Je vais malheureusement ne pas pouvoir l'aider En plus, je crois que le dragon est instancié Que je ne pourrais pas l'aider Donc malheureusement, c'est une épreuve que tu vas devoir Gérer toi-même Bref Excusez-moi Nous reprenons donc, euh... Cette quête Il n'y a pas d'indice ici Ok Donc j'ai trouvé un bâton jusqu'à présent Euh... Apparemment, cette statue Est un indice Et la porte en elle-même est un indice Ok, d'accord Comme ça Vous avez des questions ? J'ai des réponses Euh... Parlez à quoi ? Alors, les gardiens et gardiennes ont observé bien des choses Est-ce que vous avez essayé de... Sérieusement ? Ils ont fait une blague du donjon de l'Ellbuck là ? Est-ce que vous avez essayé de frapper ? Euh... Non mais c'est... C'est sérieusement... Bon allez, on va aller voir... Euh... Bien des choses au fil des ans Et si la plupart ont succombé aux outrages du temps Il nous reste Koranos Bon J'attendrai votre rapport avec impatience Ok Du coup, bah... Redirection Valdraken, du coup Et où ? C'est moi le... Les rebelles de l'avant-poste s'emprennent aux civils qui cheminent sur les routes menant à Valdraken Faites le nécessaire pour les empêcher de sévir Normalement... Hop, normalement... Héhéhéhé Il est... Il est à étage 1 Il est en haut de la tour Et le plus simple, c'est d'accéder via le TP Ah non, il est... Il y aurait de chaussé ? Parce que c'est lui Koranos, hein ? Putain, ils ont pas pris cette version-là alors que... Franchement... Qu'est-ce qu'il y a cet étage ? Non, c'est juste un étage intermédiaire... Non, c'est juste un étage intermédiaire... Ah oui, et aussi euh... J'ai un programme qui m'a fait une mauvaise surprise Attendez, je vais vérifier mais... Non, non, c'est... 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 Dès que j'utilise le vol de dragon un petit peu trop, euh.. Les aspects vous bénissent Nous ne sommes que des gardiens D'accord ok Donc en gros il dit que En gros il dit qu'il en sait rien C'est super Merci C'était d'une utilité incroyable 300 mètres je vais faire comme ça D'accord et donc on va les devoir voir Un ou une érudit Ah non il y a carrément un bouquin Ok d'accord Non je sais pas trop Je vous avoue à ne pas avoir lu Le leurre pour le coup Qu'est ce que quoi Non mais D'accord je vais me faire agresser Bon ok c'est encore Un bubble head Donc Ça Ah ok Pourquoi j'ai fait ça Attendez avant Mais qu'est ce qu'il lui prend l'autre Bon ouais Lui par contre il va pas répondre Aide moi à battre un dragon Après il a disparu Mais à mon avis c'est parce qu'il est parti Il s'est rapproché de la zone instantiée Donc Donc il est plus visible Et puis Et puis bah Il est grand Qui se démerde Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 J'attendrai votre rapport avec impatience. Ok. Vous avez trouvé peut-être quelque chose d'intéressant. Dévouez-vous à la magie de la découverte. Si j'en crois vous dire, la pierre de vigilance se trouve dans un poste abandonné au nord des archives d'Azur. Au nord reste des archives d'Azur. Il doit agir en avant-poste à Zeltarac. Venez me retrouver à votre arrivée. Nous chercherons la pierre ensemble. Retrouvez Naïda près de l'avant-poste Zeltarac. Revenez vite me faire part de vos découvertes. Une ancienne cité des morts, ça ne peut désigner qu'un endroit. Le sueur volé au large des côtes septentrionales de Teldrasus. Il est vaste, reculé et difficile d'accéder. L'endroit idéal pour cacher quelque chose. En somme, je ne sais pas ce que nous y trouverons. Je parle de l'accueil. Je parie que l'accueil ne sera pas chaleureux. Ouvrez-la et vous trouverez peut-être quelque chose d'intéressant. Si j'ai bien compris, là... Je n'ai jamais été là-bas. Là, c'est le plus proche. Et il y a au nord de la travée d'Azur. On finira par la travée d'Azur. Tout simplement parce que... Il me faut du temps. D'ailleurs, je vais checker ça maintenant. Je ne peux en faire qu'un. On va laisser le temps s'écouler pour pouvoir faire des rouleaux de tram Azure. Et j'ai besoin d'être là-bas pour en faire. Donc... Donc, il va s'attendre. Ouais, du coup, on va commencer par quoi ? On va commencer par ça. C'est le plus proche. La cité des morts. Allez. Les autres élèves ont besoin d'aide pour leurs examens. Puis-je compter sur votre bonne volonté ? L'Académie d'Alguetard privilégie l'enseignement par l'exemple. Faites une petite démonstration à ses élèves. Cool ! C'était la dernière zone qui me manquait pour l'exploration, du coup, de cette région-là. Et il y a un fly. C'est bon à savoir. Qu'avez-vous appris dernièrement ? Dévouez-vous à la magie de la découverte. Bienvenue dans le survolé. A l'origine, il a été construit pour accueillir les défunts et défuntes et entretenir leur mémoire. Aujourd'hui, il abrite probablement la pierre que nous avons baptisée jugement de tir. Nous n'avons reçu aucun signalement de l'éventuelle présence de la flamme fracturée dans la région. Mais notre expédition a appris à frapper en premier. Restez sur vos gardes. MdG Normand. J'attendrai votre rapport avec impatience. Avez-vous trouvé un nouveau sujet d'étude ? Avez-vous qu'une ved interconnected ? Vous vous allez le voir avec d'étude ? Avez-vous compris ? Ou deviez-vous être au-delà ? Ou deviez-vous être au-delà de cette région-là ? Ou deviez-vous conduire à votre société ? Ou deviez-vous faire passer par rapport avec la région-là ? Ou de même à une distante ? Vous êtes widgetrés par rapport avec la région-là ? Ou des milliards de choses ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501